Je voudrais vous présenter nos excuses. Notre texte était prêt depuis hier. Vous savez que l'actualité se bouscule. On ne sait pas si vous allez nous poser des questions sur le polonariste. C'est une autre police. Vous savez, il y a 48 ans, il y a quelqu'un qui a été bousculant et non déclaré. Ça, vous pouvez nous dire si quelqu'un est rentré. Le masin est en pleine activité. Bon, donc c'est cela qu'on a mis quelques retards parce qu'il fallait vraiment camper dans la réalité. Ceci étant, soyez les bienvenus à notre conférence de presse. Tout à l'heure, vous allez nous demander où vous faites conférence de presse en France. Tant qu'on a de souffrir, on va toujours parler. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au président de l'USD pour vous donner le contenu du propos du MNR. Et ensuite, tous les présidents de cette table seront bien couverts pour reprendre à toutes vos questions sans table. Merci. Merci, monsieur le secrétaire. La conférence de presse est partie politique de l'opposition suite à la déclaration faite devant le Congrès par le chef de l'État de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le jeudi 5 mars dernier, s'exprimant devant les deux chambres du Parlement réunis en Congrès à Yannes-Soukro, le chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara, a déclaré qu'il a pris la décision de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue au octobre 2020. Au terme de cette annonce, il s'en est remis au Congrès pour effectuer deux séries de réformes, majeures, la réforme de la Constitution et la réforme du Code électoral. C'est pour partager avec la presse les populations ivoiriennes, la communauté internationale et les observateurs de la vie sociopolitique nationale sa lecture de ces deux événements qui marquent la vie de la nation, de l'opposition politique ivoirienne, représentée par les plateformes CDRP, EDS, FPI, AMD, LMP, ainsi que les partis URD et BIDER vous ont confiés à cette conférence de presse. Avant d'entrer dans le fond de notre propos, les plateformes et parties politiques initiatrices vous renouvellent leurs très sincères et chaleureux remerciements pour avoir répondu comme d'habitude aussi nombreux et aussi enthousiastes à leur invitation. Sur la décision du chef de l'État de ne pas briger la troisième mandat, comme tout le monde l'a vécu, cette annonce a provoqué un extraordinaire émoi au RHDP unifié, famille politique du chef de l'État, dont certains membres, pris de coups, ont laissé éclater leur chameur et sont restés inconsolables sur les portes de l'Évise. C'est le lieu pour nous, membres de la coalition politique, de saluer en cette décision du chef de l'État prise sous l'effet de nombreuses pressions l'aboutissement d'une lutte déterminée de nos organisations et de nos militants à faire échec au régime RHDP unifié et à son chef, Alassane Ouattara, dans leur résolution à maintenir, coûte que coûte, aux commandes du pays, par la faute, l'intimidation et l'arbitraire, et ce, contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. La CDFP, EIS, le FPI AFD, la LNP, ainsi que l'URD et l'IDER, qui ont toujours démontré leur attachement à la démocratie et à l'État de droit, rappellent qu'ils ont toujours délancé le régime RHDP unifié en s'opposant aux graves violations de la Constitution et des lois par le chef de l'État. En effet, Alassane Ouattara vit aujourd'hui sous la pression d'un contexte international. Désormais, nous le savons tous, peu propice au troisième mandat des dictateurs. Il fait face aussi à son impopularité croissante suite à l'accumulation de nombreuses maladresses politiques au plan national et international. C'est pourquoi, pour rentrer dans l'histoire par la bonne porte et pour rentrer dans l'histoire tout court, Alassane Ouattara devra organiser à bonne date des élections justes, transparentes, crédibles, sans violence et transmettre le pouvoir sans autre forme de procès aux candidats élus. sur la révision de la Constitution et le Code électoral. On l'a fort. Nous nous souvenons tous que le chef de l'État contre l'ami des Ivoiriens a imposé sa Constitution qu'il avait qualifiée de Constitution moderne, armonieuse, de texte ayant permis de retirer tous les aspects confligènes de la Constitution de 2000. Alors, l'homme est en droit de se demander qu'est-ce qui, dans la vie de la nation et dans le fonctionnement des institutions de la République, après une si récente révision constitutionnelle, peut justifier, moins de trois ans après la précédente, une nouvelle révision constitutionnelle. Nos organisations qui s'intiquent d'une telle banalisation de notre loi fondamentale en restent en trois. Le dialogue politique ouvert le 21 janvier 2019 relative à la commission électorale indépendante et celui sur le code électoral couvert le 9 janvier 2020, comme vous le savez tous, en grand témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire que vous êtes, ce sont tous les deux terminés par un échec cuisant, mettant à nu la mauvaise foi du gouvernement. C'est dans cette atmosphère que, contre toute attente, le chef de l'État a engagé, ce lundi 5 mars 2020, une session extraordinaire du congrès en vue de la révision de la constitution et l'adoption de la loi portant nouveau le code électoral d'ici fin mars 2020 pour mépris de la volonté populaire et de nos institutions. L'opposition politique de Côte d'Ivoire tient à rappeler à tous une des raisons de sa farouche lutte contre la constitution de septembre 2016 et contre l'instormation d'un Sénat sans légitimité véritable qui, juxtaposé à un Parlement monocolore et totalement voué à la dévotion du RHDP unifié, il apparaît désormais clairement que la manœuvre du RHDP unifié n'avait pour seul but que la confiscation du pouvoir par Alassane Ouattara et son clan. À cette étape de notre propos, nous voulons assurer les Ivoiriens et l'ensemble de nos militants sur la détermination de l'opposition à ne pas permettre la forfaiture en cours au sein du Parlement réunis en congrès depuis le 5 mars à Yamoussopro et ce par tous les membres. Sur le fond, dans l'annonce faite par le chef de l'État, celui-ci ajoute qu'il est temps de passer le flambeau à une jeune génération. En réponse aux propos du chef de l'État, l'opposition déclare qu'il ne revient pas au chef de l'État de choisir son successeur. Par ailleurs, la CDAP, EDS, le FBI AFP, la LMP ainsi que l'URB et l'IDER restent très préoccupés par le paradoxe client qui voit le chef de l'État avancer son désir de respecter la Constitution en ne se présentant pas dans la prochaine élection présidentielle et qui en même temps manœuvrent pour imposer à travers un Parlement aux hommes un ensemble de réformes de fonds touchant à la Constitution et au fonctionnement des institutions. Comme nous l'avons vu sous notre cieux, Alassane Ouattara est dans une manœuvre claire de quitter le pouvoir sans parti. Comme d'autres ennuis, il veut donner l'illusion de son départ tout en gardant le contrôle des principaux leviers de la gouvernance. Par ailleurs, plusieurs autres aspects de cette réforme constitutionnelle a marge forcée un tri. En effet, la révision de l'article portant installation d'un vice-président nommé par le président de la République est une manœuvre attentatoire à la dignité et à l'intelligence des Ivoiriens. L'opposition rejette catégoriquement l'idée d'un vice-président non élu. Par ailleurs, un autre piège mal distribué se révèle au grand jour quant à la disposition constitutionnelle nouvelle qui rend la nomination des vice-présidents titulaires tributaires du vote du Parlement. Ce Parlement qui nous le savons est au service du prince. Enfin, nos soupçons se renforcent lorsque le chef de l'État envisage l'élocalité de prolonger le mandat du Parlement au-delà du terme prévu. Ce détail cache-t-il une volonté de ne pas tenir les élections à date prévue, c'est à ce niveau que l'opposition exige un chronographe précis garantissant la tenue d'élection à la date prévue par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Notre interpellation au pouvoir est l'HDD et au chef de l'État. tous les Ivoiriens et la communauté internationale ont constaté et vécu les graves exactions et déchirements profonds qui ont accompagné la crise postélectorale de 2010. Pour ne pas en rajouter à toutes ces douleurs et meurtrissures qui marquent encore la vie nationale et dont le pays émerge à peine, nous devons tous tout mettre en œuvre pour éviter que notre pays ne retombe dans des turbulences meurtrières qui, nous en sommes persuadés, cette fois-ci, risquent de provoquer un mécontrement irréversible de la nation ivoirienne. Comme nous le savons, au terme de la crise qu'a connue notre pays et des nombreux rebondissements et conséquences qu'elle a suscité dans de nombreux secteurs vitaux de la vie de la nation, les acteurs politiques devront résolument se mobiliser pour réaliser à travers un ensemble de réformes consensuelles les fondements d'une restauration nationale effective. En grande partie, la gouvernance autoritaire et clientéliste de nombreux secteurs de l'activité économique nationale sont aujourd'hui silistrés et le chômage en Côte d'Ivoire est en hausse exponentielle. Ce n'est pas caché à personne. L'insécurité dans nos vies est sur nos routes et dans notre impact est aujourd'hui criante. Le domaine foncier, tant rural qu'urbain, semble l'objet d'occupations illicites et d'expropriations arbitraires. L'indice de pauvreté en Côte d'Ivoire s'est dangereusement aggravé et atteint aujourd'hui 48% chiffre de 2018. La hausse, la faune à l'identité qui va continuer gravement à forcer les prochaines élections est opérée dans de nombreuses localités et communes sous le regard impassible des autorités de notre pays. L'enrôlement des électeurs mal engagés par un dispositif insuffisant et inadapté peine à décoller et sera lui aussi un facteur déterminant pour fausser les scrutins à venir. Notre pays couvre donc un grave danger d'éclosion, d'éclosion sociale et les Ivoiriens le savent. C'est pourquoi tout en faisant les porte-voix fidèles de nos militants et des populations ivoiriennes dans leur réger de la bande-huit basse patrimoniale du pouvoir d'État et de la mauvaise gouvernance qui marque le pouvoir RHDP unifié, la CDMP, EDS, le FPI, AFD, la LMP ainsi que l'URD et l'IDER invite le gouvernement à mettre fin pendant qu'il est encore temps aux manœuvres en cours par devant le Parlement en vue de confisquer le pouvoir et qui alimentent abondamment les tensions et crispations sociales à cœur. Si le chef de l'État et le pouvoir RHDP ont, comme il le prétend, l'objectif unique d'un retour à la prospérité dans notre pays et le bonheur des Ivoiriens en pandémie, ils devront immédiatement mettre fin à la session actuelle du Parlement ouverte le 5 mars dernier et avec courage et responsabilité ouvrir à nouveau avec tous les partenaires de nouvelles discussions sur la commission électorale et l'ensemble du cadre juridique et institutionnel des élections. Faute de prendre en considération la présente interprétation, la CDRP, EDS, le FPI, ARD, la LMP ainsi que l'URD et l'IDER annonce annonce que devant les graves conséquences et le chaos qui se profite à l'horizon, faute de prendre en considération la présente interpellation, la CDRP, le FPI, ARD, la LMP ainsi que l'URD et l'IDER annonce que devant les graves conséquences et le chaos qui se profite à nos risons et au regard de la démarche de révision constitutionnelle solitaire et empreinte de mépris conduite actuellement par le pouvoir RHDP unifié, qu'ils ne resteront ni muets ni inactifs. Déterminés désormais à rester unis dans cette lutte pour la restauration de la Côte d'Ivoire, nos organisations la CDRP, EDS, le FPI, ARD, la LMP ainsi que l'URD et l'IDER ont décidé de sonner la charge. La CDRP, EDS, le NPI, ARD, la LMP ainsi que l'URD et l'IDER ont décidé de se donner rendez-vous le dimanche 15 mars à l'Anse-au-Cro pour un grand rassemblement afin de refuser le projet de modification de la Constitution et exiger des élections justes, transparentes, consensuelles et sans violence que les Ivoiriens et les Amis de la Côte d'Ivoire appellent de tout leur vœu. À cet effet, nous réitérons votre appel à tous les démocrates de la Côte d'Ivoire, à tous les partis de l'opposition, les organisations de la société civile soucieux de préserver leur avenir et la paix en Côte d'Ivoire, de tout mettre en œuvre pour conserver ou converger en masse dès les premières heures du jour le dimanche 15 mars à l'Anse-au-Cro sur la place Jean-Paul II. Je vous remercie. Merci. Merci. Le président Alassane Ouattara de voulu modifier la Constitution. Alors, si vous modifiez cette Constitution, qu'est-ce que vous allez faire dans le jour à l'année ? Allez-vous à certaines années aux élections dans ces conditions pour vous laisser ? Merci. Est-ce que vous ne craignez pas que cela soit une implication de pouvoir vous réagir vos manifestations ? Merci. Nous vous avons déjà précédemment, à l'occasion de notre précédente conférence, informé que nous avons la ferme détermination de participer aux différents scrutins prévus par la Constitution. Cependant, il faut bien que vous notiez que les partis et organisations, groupements politiques que vous voyez réunis autour de cette table, et qui depuis quelques temps ont décidé de marcher ensemble, ne participeront à aucun scrutin avec l'actuelle commission électorale indépendante, c'est clair, c'est net et c'est définitive. Ce qui signifie que nous sommes engagés dans une lutte déterminée et résolue, à faire en sorte que par tous les moyens démocratiques, et nous en avons à notre disposition, par tous les moyens démocratiques, nous réussissons à réorganiser le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire et faire en Côte d'Ivoire, et faire en Côte d'Ivoire, et faire en Côte d'Ivoire, et faire en sorte que le juge des élections, la commission électorale, soit véritablement une commission consensuelle, évitable, juste, et qui ne produise aucune violence au terme des élections. Je voudrais ajouter deux mots à ce que vient de dire M. Niava, avant de poser la question de savoir si l'opposition va participer aux élections, y compris si le président de la République maintient la réforme de la constitution, il faut d'abord vous demander, lorsque vous lisez ce texte-là, cette réforme-là, est-ce que le président de la République et le gouvernement ont l'intention d'organiser les élections à bonne date ? La première question que vous devriez vous poser, vous avez lu, vous êtes journaliste, j'imagine que vous avez lu tous les textes, vous voyez, il y a des interrogations, il y a des interrogations, parce que, lorsque vous lisez ce texte-là, ce qui concerne les élections à venir, c'est uniquement la vice-présidence, mais il faut regarder plus loin. L'objectif de cette réforme n'existe pas, essentiellement, les élections à venir, mais c'est plus tard après les élections. Quand vous regardez bien, c'est pour faire en sorte de verrouiller les institutions de la République. C'est de confisquer les institutions de la République et les mettre à la disposition du pouvoir actuel. Et créer une crise institutionnelle après que M. Ouagara aura dit qu'il est parti, alors qu'il n'est pas parti. Donc, c'est la question que vous devriez leur poser, après avoir lu le texte de la réforme, est-ce que le gouvernement a envie, a la volonté d'organiser les élections à bonne date ? C'est la question qui va être la plus importante, et c'est pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles nous opposons. Nous ne voulons pas que quelqu'un qui dit « je m'en vais » et qui n'est plus concernant à rien par ce qui se passe là, dise « je vais arranger la maison pour vous ». Mais ceux qui vont venir dans la maison, ils disent qu'ils ont appris, ils disent qu'ils ont appris auprès de lui, donc ils sont compétents, ils sont compétents, ils sont pertinents, ils sont à même de voir s'il y a des incohérences, pour que s'il y a l'appui, que effectivement la maison ne soit pas éloignée. Donc, comme disait le ministre des Cahiers, si vous voulez une nouvelle génération, que vous dites très intelligente, bien formée, il faut laisser à l'initiative de cette nouvelle génération de mettre ces réformes en jeu après. Donc je pense que, comme je vous le répète, la question fondamentale, lorsque vous venez le gouvernement, de leur prendre la question, avec cette réforme-là, est-ce qu'ils ont envie d'organiser des élections cet année ? Une autre question. Dans l'absence de l'interdiction de la manière qui est éclatée dans le contexte de le coronavirus. Non, effectivement, bon, pour l'instant, ce que se compte le ministère de la santé publique dit, on dit un cas qui a été découvert dans la zone d'Athéboubé, ce n'est pas encore l'évolution de ce cas, il faut faire la responsabilité, mais ça n'a pas empêché l'organisation du massage. Le massage qui brasse du monde. Il faut faire une autre mythique, c'est entre nous. On ne parle de l'échange, de l'expérience, c'est entre nous. Et bien, nous, encore, on veut commencer par le sens. Donc, vraiment, on a séconcris, ça ne devrait pas poser de problème. Vous faites bien de poser la question, comme la mauvaise foi est en politique, sinon, vraiment, ça n'a aucune influence sur l'autre rencontre. Sinon, ils n'auraient plus un dernier de massage, mais tu continues avec moi. Mais notre position sur la maladie, c'est parce qu'on dit, nous sommes en train de travailler, et nous avons fait une conférence de presse spécialement sur le coronavirus, et sur les dispositifs que le gouvernement a mis en place. Parce qu'en tant que plateforme partie responsable, on ne dit pas les choses au hasard. Vous m'avez posé des questions, vous me dites, vous faites quoi ? Ils ont dit, bon, ils ont commencé leur processus. Mais le jour où on va prendre la parole, on prendra la parole à un responsable, ça va avoir des taxes sur le cas d'identité. On avait dit, bon, avant, tiens, permettez-moi de faire la direction. Le responsable technique de l'échangement et de l'envolvement sur le cas d'identité a dit quoi. Il dit qu'ils ont vu et que ceux qui ne peuvent pas faire Internet vont avoir la possibilité de donner leur thème dans les temps. Donc ça veut dire que déjà, il y a une ouverture, il y a une ouverture. Mais comme toutes les villes n'ont pas de banc, ça va finir aux deux zones. Voilà, donc ce qu'on a dit, ce qu'on a fait des observations, c'est qu'elles sont justifiées. C'est ce que je vous ai dit. Encore aussi, il y a deux. C'est ce que je vous ai dit.